Bonjour à tous, voici un flot de vinyasa pour renforcer un petit peu les jambes et pour se reconnecter à la terre. C'est nos jambes qui marchent sur la terre, c'est nos jambes qui nous portent, c'est nos jambes qui nous permettent d'avancer dans la vie. Et on va utiliser pas mal de postures du guerrier, des guerriers, les différents guerriers et autres choses, pour venir un petit peu chercher cette force, pour venir un petit peu chercher cette confiance et créer notre connexion à la terre-mer. Alors, respirez profondément et enjoy ! Ok, on va commencer la séance à genoux, si c'est possible pour vous, sinon vous allez mettre un gros coussin entre les talons et les fessiers pour pouvoir soulager l'articulation des genoux ou trouver toute autre posture qui vous permet d'être bien assis au sol. Bonne deux mains à plat sur les cuisses, les épaules étirées vers l'arrière, fermez les yeux et revenez à votre respiration. Vous allez tout doucement laisser votre corps se déposer sur le sol, allonger l'inspire, allonger l'expire, trouver une respiration plus ample que la respiration naturelle. Et au fur et à mesure du rythme de vos respirations, vous allez laisser votre corps se déposer de plus en plus sur le sol et prendre contact avec la terre. Au-delà de prendre juste contact, on va vraiment venir s'y connecter, refaire ses racines si besoin, venir s'y planter pour pouvoir s'y nourrir, pour pouvoir respirer avec elle. Et puis vous allez vous pencher en avant et venir en position de la feuille pliée, pieds genoux écartés plus ou moins à largeur du bassin, les bras devant. On prend le front au sol. Inspiration, vous allez vous dresser à quatre pattes, creuser le dos en utilisant le mouvement du bassin, sortir la tête, retourner les orteils dans le tapis et expire, chien tête en bas. Inspire. Inspire, on revient aux quatre pattes, dos creux, on cambre le bassin, on sortir la tête, on retourne les orteils dans l'autre sens et expire, feu et plié. Inspire, quatre pattes, dos creux, on retourne les orteils dans le tapis. Expire, chien tête en bas. Inspire, quatre pattes d'eau creux. Expire, faire plier. Encore, inspire, quatre pattes d'eau creux. Expire, chien tête en bas. Inspire, quatre pattes d'eau creux. Expire, feuille plier. Encore, inspire, quatre pattes d'eau creux. On met bien le bassin, regardez vers le ciel, poussez sur les bras, allez jusqu'au bout. Expire, chien tête en bas. Et ici, on va rester en chien tête en bas. Écartez les pieds largeurs du bassin. Plantez bien vos mains à plat, les doigts écartés. Et on va commencer à étirer un petit peu les jambes, à créer de l'espace. Vous allez inspirer, expire, fléchissez le genou droit et pressez le talon gauche dans le tapis. Inspire, on tend les deux jambes. Expire, on fléchit le genou gauche et on pousse le talon droit dans le tapis. Inspire, expire, on fléchit à droite. Inspire, expire, on fléchit à gauche. Inspire. Et là maintenant, vous allez respirer naturellement et vous allez continuer à fléchir d'un côté et de l'autre. Mais en commençant à laisser votre bassin danser, bouger. Vous commencez à trouver un flot, faire en sorte que l'eau de votre corps commence à bouger et que vous commenciez à créer un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de mouvement. Faire en sorte que vos jambes, que votre bassin soient complètement en vie et que ça circule. Ok, puis on se retrouve les deux jambes tendues et inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. Expire, on fléchit le genou gauche et inspire, on monte la hanche vers le plafond. C'est une ouverture de bassin en gardant bien les deux mains plat au sol et le pied aussi au sol que possible, même si vous êtes sur les autres nez. Et vous allez bien respirer dans cette ouverture ici. Inspire, on ramène le bassin, expire, pied gauche vers le sol. Et on fait la même chose à droite. Inspire, on monte fort la jambe vers le ciel. Expire, vous fléchissez la jambe, inspire, vous ouvrez le bassin. Plantez bien vos trois autres appuis dans le sol. Et venez tranquillement respirer dans toutes les ouvertures, dans tout l'espace qui est en train de se créer ici. Inspire, on ramène le bassin, expire. On vient délicatement poser le pied au sol. Vous allez reculer les mains pour vous retrouver en flexion avant. Vous allez écarter un petit peu plus les pieds et tourner très légèrement les pointes de pieds vers l'extérieur pour pouvoir fléchir et venir en squat tout doucement ici. Vous allez venir vous asseoir sur une chaise. Vous allez venir trouver ce qui est bien pour vous. Peut-être de mettre ici les bras sur les jambes. Si vous vous sentez d'aller un petit peu plus loin, vous allez engager le ventre, le rentrer doucement pour maintenir ici le dos, le protéger et venir ouvrir les bras. Peut-être vous serez bien les bras au-dessus de la tête. Cherchez un petit peu ce qui est bien pour vous aujourd'hui. Le principe, c'est de garder votre conscience. Votre conscience dans vos jambes, votre conscience dans vos pieds et de sentir que vous êtes en train de presser sur le sol, presser sur la terre. Et vous allez tout doucement basculer le poids du corps un petit peu à gauche, un petit peu à droite. À gauche. À droite. Juste venir sentir ce qui se passe ici. On vient tout doucement avec des mouvements lents, avec des mouvements doux. Ramenez la conscience vers le sol. Ramenez la conscience sur ces jambes qui nous portent au quotidien. Ces jambes qui nous permettent d'avancer. Parce qu'on oublie. Et qu'il est important de se le rappeler. Ok, puis vous allez revenir au centre. Inspire, expire. Vous allez ramener les mains au sol. Et vous allez marcher dans l'autre sens pour revenir en chien. Vous êtes en bas. Et inspire. Vous allez lever la jambe gauche vers le ciel. Expire. Pied gauche vers les mains. On tourne le pied droit, le cœur en 5 degrés. Et inspire, guerrier 1. Essayez de descendre bien sur cette jambe avant, ici, sans que le genou dépasse la plombe de la cheville. Trouvez ce qui est pas mal pour les bras. Il faut éviter de vous fatiguer les épaules. Aujourd'hui, on va vraiment s'occuper des jambes. Donc vous allez trouver vos variantes et être un petit peu créatifs dans votre vignassa. Respirez amplement. Plantez le pied avant dans le sol. Plantez le pied arrière dans le sol. On se laisse pas chouard sur ces jambes, en fait. On est vraiment actifs. On est en train de presser. On est en train d'aller chercher la force en bas. Et inspire, guerrier 2. Vous ouvrez les pieds arrières. Vous ouvrez le bassin. Vous faites attention que votre genou avant soit dans la plombe des orteils, par l'entrée à l'intérieur. Un bras devant, un bras derrière. Et on continue de pousser fermement dans les jambes. On continue de pousser avec conscience sur ce pied arrière pour vraiment venir se connecter et activer les muscles de la cuisse. On continue de pousser le pied avant activement dans le sol pour engager aussi les muscles de la cuisse et vraiment pas faire en sorte que notre poids soit en train de chouard sur nos jambes, mais d'être plutôt actifs et d'avoir comme une poussée vers le haut. Ça va rendre les choses un peu moins intenses aussi. Vous allez inspirer et expire. Posez les mains au sol. Venez en position de planche et expire. Chaturga Dambasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en haut. Respirez tranquillement ici. Et à nouveau, venez retrouver votre mouvement du bassin. Faites circuler. Soulagez les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, tendez la jambe droite vers le ciel. Expire. Pieds droit entre les mains. On tourne le pied gauche à 40 degrés. Et inspire, gâlez. Regardez votre jambe. Alignez tout. Poussez fort le pied arrière dans le sol. Et à nouveau, vous allez trouver la variante qui est OK pour vous avec les bras ici. Essayez de sentir. Ça fait bien d'ouvrir les épaules, d'ouvrir la cage thoracique. Si vous avez juste besoin de relâcher tout. Essayez juste d'éviter de garder les bras le long du corps. Essayez d'être actif avec la totalité. Et puis, inspire, gâlez les deux. On ouvre le pied arrière, on ouvre le bassin. On monte les deux bras à hauteur d'épaule. Et trouvez à nouveau ce qui est bien pour vous ici. Souvent, on a tendance à laisser les paumes de main dirigées vers le sol. Parfois, les doigts serrés. Regardez si c'est bien pour vous d'écarter les doigts. Regardez si c'est bien pour vous d'ouvrir les paumes de main. Essayez de jouer un petit peu en haut comme ça. Inspire, expire. Planche, tuturunga dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À nouveau, vous venez respirer ici. Vous pouvez faire bouger vos jambes, bouger votre bassin. Et inspire. On monte la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. On tourne le pied droit à 45 degrés. Et inspire, guerrier un. Inspire, guerrier deux. On ouvre le pied, on ouvre le bassin. On met les bras à hauteur d'épaule. Inspire, guerrier renversé. Ici, ma main arrière va dire s'appuyer sur ma jambe droite. Et ma main gauche à l'avant va venir ouvrir le flanc et je vais regarder cette main. Une fois que vous êtes là, vous continuez de pousser fort vos deux pieds dans le sol et de respirer amplement. Et expire, je reviens dans l'autre sens. Je garde toujours ma jambe avant fléchie et je vais en posture de l'angle. Je viens poser mon bras gauche ici sur l'avant, sur la cuisse avant. Et je fais attention de bien pousser mon bras gauche de part, être la tête dans l'épaule. Et inspire. Inspire. Donc là, je vous décompose le mouvement. Puis après, on le fera de manière plus fluide. Et on continue de regarder la paume de main qui est en l'air. Inspire. Guerrier deux. Expire. On relâche les bras. On vient entrelaisser les doigts dans le dos, paume de main face à face. Inspire. On ouvre les épaules et expire. Ferme sur les pieds. On plonge. Inspire. Guerrier deux. Et expire. Vinyas. Je t'ai tout l'envers dans le bas, ça va ? Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en haut. Et la même de l'autre côté. Inspire. On monte la jambe droite vers le ciel. Expire. Pied droit entre les mains. Tout le pied gauche, chacun en 5 degrés. Et inspire. Guerrier un. Soyez ferme dans vos jambes. Soyez actif. Soyez conscient. Inspire. Guerrier deux. Inspire. Guerrier renversé. On pose la main gauche sur la jambe arrière. Et on vient ouvrir le flanc en regardant la main qui est en l'air. Respirez amplement. Soyez actif dans les jambes. Créant permanence de connexion à la terre. Venez vous nourrir. Respirez avec elle. Et expire. On posture de l'angle. On pose le bras droit sur la jambe avant. Et inspire. Le bras gauche vient en l'air. Et on continue de regarder la main. Respirez amplement. Inspire. On remonte en guerrier deux. Expire. On vient entrelacer les doigts. Inspire. On ouvre les épaules. Expire. On presse bien les pieds dans le sol et on plonge. Inspire. Guerrier deux. Et expire. Vignas. Vignas. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ok. Un petit temps de pose ici. Donc votre temps de pose. Vous avez le choix. Soit vous descendez en posture de la feuille pliée. Vous relâchez un peu les bras. Relâchez un petit peu les jambes. Soit vous restez ici en chien tête en bas. Et vous retrouvez votre danse. Vous retrouvez votre flot. Faites bouger vos jambes. Faites bouger votre bassin. Et allongez l'inspire. Allongez l'expire. Venez à nouveau. Trouvez votre capacité respiratoire maximale. Et puis on se retrouve tous en chien tête en bas. Et inspire. On monte la jambe gauche vers le ciel. Expire. Pied gauche entre les mains. Pied droit à 45 degrés. Inspire. Guerrier un. Inspire. Guerrier deux. Respirez en flûment. Trouvez les variantes avec les bras à chaque fois qu'il y a OK pour vous. Inspire. Guerrier renversé. Inspire. Posture de l'angle. Poussez toujours fermement les pieds dans le sol. Inspire. Guerrier deux. Expire. On relâche les bras. On vient entrelacer les bras dans le dos. Pommes de main face à face. Inspire. On ouvre les épaules. Et expire. On plonge. Le guerrier humble. Inspire. Guerrier deux. Et hop. Expire. Vinyasa. Jatouranga Dandasana. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. La même de l'autre côté. Inspire. Montez les jambes droit vers le ciel. Expire. Pied droit entre les mains. Tourne le pied gauche à 45 degrés. Et inspire. Guerrier un. À nouveau. On est dans la conscience de vos pieds plantés dans le sol. Dans la conscience de la terre sous vos pieds. Inspire. Guerrier deux. Créez votre connexion. Créez vos ramifications. C'est elle qui nous nourrit. On a besoin d'elle. Et toutes les postures de guerrier. Viens nous aider grâce à elle. À trouver notre force. Et notre courage. Inspire. Guerrier renversé. Il est dans chaque posture. Allongez l'inspire. Allongez l'expire. Créez de l'espace. Créez du mouvement. Créez de la vie. Et expire. Posture de l'angle. Inspire. Guerrier deux. Expire. On entrelace les doigts dans le dos. Poules de main face à face. Inspire. On ouvre. Et expire. Le guerrier un. Et on se penche avec humilité vers la terre. Pour la remercier. Pour la remercier pour tout ce qu'elle nous a toujours donné. Et pour son soutien en ce moment. Inspire. Et expire. Vinyasa. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Respirez amplement. Trouvez votre flou avec votre bassin. Inspire. On monte la jambe gauche vers le ciel. Expire. Pied gauche entre les mains. On laisse le talon droit dans le vide à l'arrière. Et on fait attention que le pied avant et le pied arrière soient écartés à largeur du bassin pour être stable. On engage le ventre. On pousse fort le talon arrière dans le vide vers le sol. Et inspire. On monte en lunge. Stabilisez-vous ici. Fixez un point devant vous. Poussez bien sur ce talon à l'arrière. Ok. Tout doucement. Vous allez laisser le genou droit descendre jusqu'au sol. Mettez quelque chose sous votre genou. Si votre tapis n'est pas très épais, c'est important de protéger vos articulations. Ok. Et on va tout doucement se laisser descendre les mains au sol. Inspire. On va ouvrir le bassin au maximum. Et on va s'ouvrir vers le ciel. Expire. Les fesses en l'air. On tend la jambe avant. Vous décollez bien le pied. Et vous vous laissez descendre dans la friction. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient vers l'avant. On retourne les orteils du pied arrière dans le tapis. On vient mettre les mains ici sur la jambe gauche en avant. Et vous allez dynamiser très très fort cette jambe. Poussez dans votre terre. Poussez dans votre force. Cherchez dans votre force. Et on remonte. Inspire. Et expire. Vinyasa. Chaturanga Dandasana. Inspire. Chiant tête en haut. Expire. Chiant tête en bas. Inspire. Montez les jambes droits de vers le ciel. Expire. Pieds droits entre les mains. À nouveau, les pieds écartés largement du bassin. On pousse fort le talon gauche dans le vide à l'arrière. Et hop. On monte en lunge. Prenez le temps de sentir la posture. De sentir vos deux appuis fermement poussés dans le sol. Et hop. On va descendre le talon gauche. Le genou gauche, pardon. Et on va venir poser les mains. À nouveau, on va ouvrir le bassin. Inspire. On laisse le bassin descendre au maximum vers le sol. Et on s'ouvre vers le plafond. Expire. Les fesses le plus en l'air possible. On vient tendre la jambe avant. On décolle le pied droit. Et on se laisse descendre. Donc ça va descendre plus ou moins. Mais c'est pas grave. On vient vraiment chercher de l'étirement dans cette jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On revient vers l'avant. On retourne les orteils du pied arrière. On vient mettre les deux mains ici sur la jambe avant. Et le ventre engagé. Les deux jambes engagées tout d'un bloc. On va remonter. Inspire. Lunge. Et expire. Vinyasa. Planche. Tuduruma. Vandasana. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On va prendre un petit temps de respiration ici. Soit en chien tête en bas en faisant bouger votre tapis. En bougeant avec le flot de votre rythme, de votre cœur. Le flot de la terre. Ou tout simplement vous venez un petit peu en folclier. pour relâcher les bras, pour relâcher les jambes. Puis on se retrouve en chien tête en bas. Et inspire. Montez la jambe gauche vers le ciel. Expire. Pied gauche entre les mains. On pousse fort le talon droit dans le vide à l'arrière. Et inspire. Lunge. Et cette fois-ci, on va rester en lunge. À nouveau, choisissez les variantes qui sont OK pour vous maintenant. Peut-être pour relâcher les épaules. Et on va commencer à sentir l'énergie de la terre. Imaginez qu'elle a comme une aura, comme une énergie, comme une bulle d'énergie. Qui va venir ici s'insérer comme un gros ballon de gym sous votre cuisse ici. Et vous allez tranquillement commencer à venir sentir cette énergie. Et à rebondir dessus. Pour ce faire, vous allez bien activer la jambe arrière. Montez sur les orteils, redescendre. Et être vraiment actif aussi avec la jambe avant. Et venir respirer dans ce mouvement. Et sentir, vous sentir rebondir. Ok, on va relâcher doucement. Inspire. Vous montez les bras. Et expire. On se dresse debout. On monte le genou droit. Et inspire. Lunge. Expire. On monte. Inspire. Lunge. Engagez bien votre ventre. Expire. Expire. Inspire. Expire. Lunge. Inspire. Lunge. Expire. Debout. On monte la jambe droite. Inspire. Lunge. Et expire. Vinyasa. Joturanga Vandasana. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et the very good news. Il y a un autre côté. Inspire. Montez la jambe droite vers le ciel. Expire. Pied droit entre les mains. Poussez fort le talon gauche dans le vide à l'arrière. Et inspire. Lunge. Stabilisez-vous ici. Sentez bien votre pied avant pousser dans le sol. Sentez bien le talon arrière pousser dans le vide. Sentez-vous stable. Et engagez tout doucement le ventre ici aussi pour maintenir ici la stabilité au niveau du bassin. Au niveau de votre centre de gravité. Imaginez à nouveau la boule d'énergie ou cette espèce de balle qui va venir s'insérer sous votre bassin. Et tout doucement, on va venir se laisser rebondir dessus. On va venir rentrer en contact. Non seulement pour se renforcer, mais aussi pour venir se nourrir de cette énergie. Et puis on vient se restabiliser. Montez les bras au-dessus de la tête pour celle-ci. Inspire et expire. On vient debout, on monte le genou gauche à la poitrine. Et inspire, lunge. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Oh, on vient se restabiliser en lunge. Et expire, vinyasa. Plonge et chaturanga dambassana. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Respirez. Respirez, respirez. Trouvez votre flot dans le bassin. Trouvez votre mouvement. La vie est mouvement. Soyez en vie. Soyez en mouvement. Et vous allez marcher ou sauter. Pour venir vous asseoir au sol. Et vous retrouvez les deux jambes allongées devant vous. Vous allez inspire, lever les bras vers le ciel. Et expire, tout en continuant de pousser fort les mains devant. En rentrant le ventre, en étirant la colonne. Vous allez descendre en flexion. Vous attrapiez les pieds, les genoux, les chevilles. Ça n'a pas d'importance. Et inspire. Expire. Inspire. Vous allez remonter. Et vous allez fléchir cette jambe droite. Pour venir mettre le pied ici. À l'intérieur de la cuisse gauche. Et à nouveau. Inspire. Vous allez monter les bras vers le ciel. Expire. Vous allez descendre en flexion sur la jambe gauche. Et inspire. Et tout doucement, on va continuer, commencer à ralentir la respiration. À ralentir le mouvement. À redescendre le rythme cardiaque. Inspire. Expire. Expire. Inspire. On remonte. Simplement, changer de côté. Allonger la jambe droite. Garder la jambe gauche fraîchie avec la plante de pied à l'intérieur de la cuisse droite. Et à nouveau. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Vous redressez. Vous allongez la deuxième jambe. Et à l'expire. Vous redescendez à nouveau en flexion avant sur les deux jambes. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous remontez. Vous relâchez. Si vous avez besoin de faire n'importe quelle autre posture, n'importe quel autre mouvement, mettez pause sur la vidéo. Faites ce dont vous avez besoin. Et on se rejoint tous après tout simplement en Shavasana, la position de la relaxation. Les jambes écartées largeur du bassin ou plus, les bras légèrement écartés du corps. Le corps droit au sol. Et vous allez venir fermer les yeux. Prends déjà place dans cette posture. Qui n'est pas juste une relaxation où on s'endort, où on part. Mais c'est une posture en elle-même. Où on garde la conscience. Ici et maintenant, dans notre corps. Et nous devenons le témoin. Du ralentissement de la respiration. Et de l'intégration dans chaque petite cellule de ce qui vient de se passer pendant la séance. Et puis vous allez laisser votre respiration s'allonger, s'approfondir et ralentir encore et encore. Et vous allez vous percevoir, vous sentir pleinement déposé, soutenu par la terre qui est en dessous de vous. Pleinement connecté à elle. Et respirez avec elle. Si vous voulez un temps de relaxation plus long, vous allez mettre pause sur la vidéo. Autrement, vous allez venir un petit peu bouger les mains, les pieds, vous remettre en mobilité. Et puis vous tournez sur votre côté droit pour quelques respirations encore. Et vous vous ramenez en position assise. Bravo pour aujourd'hui. Namaskaram. Merci. Merci.